Bonjour, c'est avec une joie non dissimulée que j'ai le plaisir d'accueillir. Celui qui est à l'humour, ce qu'Alain Decaux est à l'histoire. Pourquoi vous riez ? Bonsoir ! Ce n'est pas par hasard si j'ai cité Alain Decaux, purement simplement parce que l'invité que j'ai le plaisir de recevoir et qui se trouve à mes côtés, a aussi des talents d'imitateur, j'ai le plaisir d'accueillir, Guy Montagné, bonjour. Bonjour, à ma... Alors, je vais vous dire tout de suite, pour que vous soyez prévenus, quand on reçoit quelqu'un qu'on apprécie, j'apprécie tous les gens que je reçois bien sûr, mais avec Guy Montagné, ça n'est pas possible de se retenir de rire. Ça dépend, demandez à ma femme. Eh bien, on va lui demander, mais en attendant, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est un plaisir pour moi. C'est très gentil. Vous êtes en pleine actualité, puisque vous tournez avec votre dernier spectacle, Caramba, dans lequel vous racontez l'histoire la plus longue. Oui, parce que j'ai un trou de mémoire. Alors, ça, on va en parler après. Mais alors, Guy Montagné, c'est... Il y a quelques années, vous me permettez de remonter un petit peu ? Oui, doucement, doucement. Doucement. Il y a eu le col à Rochaud, ensuite les Grosses Têtes, votre arrivée dans les Grosses Têtes. Et puis après, ça a été Guy Montagné au théâtre, en 2000, avec Sous les Pavés, la plage. Oui, absolument. Avec la belle, la douce que j'embrasse, Daniel Évenoux. Oh, mon petit cœur, avec son petit chien, chien. Rodéo, Rodéo qui pissait dans mes chaussures dans la loge. Saloperie. Alors, parlez-nous de cette aventure, parce que ça s'est joué en tournée, mais sur Paris également, dans la rue la plus remplie de théâtre, la rue de la Gaîté. Ah oui, c'est une rue... Et remplie de sexe-shop. De sexe-shop aussi, absolument, oui. Tout à fait. Alors, parlez-nous de cette aventure. Ah, c'était très sympa. Quand je faisais un spectacle à l'époque, je crois que c'était en 98 ou 99, de One Man Show. Et je vois arriver un producteur qui me dit, voilà, j'ai un texte, je le lis. Et ce texte était de Philippe Bruneau et Rita Brantalo, deux garçons que je connais bien, puisqu'ils étaient dans l'équipe Colaro. Et donc, ça m'a fait très plaisir qu'ils aient pensé à moi. Et surtout dans un rôle vraiment riche de possibilités. Génial, bien sûr. Très beau rôle. Et bon, je suis parti dans cette aventure avec le plus grand plaisir pendant pratiquement deux ans. Parce que, oui, c'est ça, avec Daniel, bon, la distribution a changé pour la tournée, mais avec Daniel, c'est ça, on est parti, deux ans quand même, entre la gaieté Montparnasse, un bout au théâtre d'Ono, et puis, j'en dirai pas plus, les professionnels me comprendront, et puis en tournée aussi beaucoup. Et on s'est marrés, quoi. Daniel, ce qu'elle racontait dans son One Woman Show qu'elle a joué au théâtre Michel. Non, juste à côté, au théâtre d'Ematurin. En fait, je l'ai vu. Ça m'a fait rire, parce que j'ai vécu les trois quarts de ce spectacle. C'est vrai ? Tout ce qu'elle racontait était totalement vrai. Alors, par exemple, je sais pas le... Ah ben, quand elle venait de perdre, malheureusement, son petit chien avant Rodéo, et la pauvre, elle voit un chien passer devant sa voiture au feu. Du coup, elle a peur, elle recule, et boum, elle s'ouvre une grosse dame qui traversait derrière. Et ça, vous l'avez vécu ? Mais oui, elle l'a raconté. Mais on a vécu des trucs absolument incroyables. Un jour, elle est arrivée au théâtre, elle fait de la spasmo, la pauvre. Ce qui n'est jamais très drôle. Elle avait une solution, c'est qu'elle se mettait un sac en plastique sur la tête. Donc, elle est arrivée au théâtre avec ses lunettes par-dessus le sac en plastique. Vous voyez, le sac en plastique de congélation, elle a toujours ça sur elle, avec ses lunettes, comme une folle, en disant, ah, 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 j'ai failli y avoir un accident, ah, j'ai eu une crise dans ma voiture. Mais c'est insensé. Et une autre fois, avec Clermont-Ferrand, elle a avalé ses boucles d'oreilles au lieu de prendre ses cachets. Je ne sais pas, il ne pouvait pas un lètre des cachets à prendre. C'est Daniel, c'est ça. Mais c'est un manque d'attention, c'est un personnage. Est-ce que vous pensez que c'est un rôle ou alors elle est… Ah non, pas du tout, non, non, elle est comme ça. Elle est vraiment comme ça. Mais c'est grandiose parce qu'en plus, elle est bourrée d'humour. Elle est bourrée de talent, bourrée d'humour. Et donc, bon, c'est toujours un émerveillement, quoi. Des aventures avec Daniel, c'est extraordinaire. C'est ce qui fait sans doute sa simplicité. Et son charme. Exactement, c'est une très, très belle femme. Ah oui, oui. Et qui est d'une douceur, d'une gentillesse. Très gentille, vraiment. Eh bien, pour vous, non, malheureusement, elle n'est pas là. J'aurais aimé qu'elle soit là. Pour être honnête avec vous, c'est ce qui était prévu. Mais pour des raisons d'emploi du temps, elle n'a pu être là. Donc, tenez, si vous voulez lui adresser un petit mot avant qu'on poursuive. Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu n'es pas là ? On aurait rigolé, quoi. Elle est actuellement… On rigole quand même, mais bon. Elle est actuellement en tournée dans la pièce de Laurent Ruquier, Grosse Chaleur. Ah bien. Et elle était sur les routes de France. Alors, il y a eu cette aventure. Ensuite, il y a eu, tout de suite après, quelques mois de battement, me semble-t-il, un homme parfait au Théâtre de la Michaudière. Que j'ai initié, d'ailleurs, parce que l'auteur est venu me voir avec une pièce dont j'ai cru qu'elle était bonne. Bon. Alors, je l'ai lue. On a fait une lecture. La lecture, on s'est aperçus. On a fait une lecture grâce à une directrice de casting, Laurence Lustic, qui m'a dit, écoute, il n'est pas si bien que ça, tu devrais faire une lecture. Donc, il a fait une lecture. Et puis, on s'est aperçu que ce n'était pas drôle, que ce n'était pas assez long. Mais quand même, j'avais acheté les droits. Parce que moi, je suis comme ça. J'achète les droits, je produis. Bon, bon. D'accord. Et alors, l'auteur, bon. Et j'ai réécrit la pièce avec lui. Et sans prendre un centime de droit d'auteur, bien entendu, puisque je produisais. Bien sûr. Oui, c'était déjà bien. C'est pas mon style d'aller racler les fonds de tiens ouards. Bon, bon. Et puis, de profiter de tout. C'est pas mon truc. Et bien, il peut me dire merci aujourd'hui. Parce que sans moi, je crois qu'elle n'aurait pas vu le jour, cette pièce. Et puis, bon, on était heureux de la jouer avec Gene Manson. Et puis, il y avait aussi cette histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé cette pièce. Je l'ai vue trois ou quatre fois, si mes souvenirs sont bons. J'étais bonne, hein, aux gonzesses. Alors, justement, ce que je propose, c'est à notre réalisateur de bien vouloir mettre les images. Parce que j'ai quelques archives, quelques photos de Guy Montagnier dans des tenues. On les voit actuellement à l'écran, en robe rose, avec les seins complètement… Énorme, j'avais une grosse paire. Mais c'était l'euphorie sur scène. Ah, on rigolait. J'en ai parlé. Je suis allé me renseigner auprès de Jackie, régisseur du Thèque de la Michaudière, et de Nicolas, son assistant, qui m'ont dit que c'était l'horreur. On courait dans tous les sens. C'était une mise en place incroyable. Même les comédiens donnaient un petit coup de pouce, paraît-il. Ah, obligatoirement, parce que quand on devait… Oh, on a vu une habilleuse extraordinaire. Et alors, elle traquait, évidemment, tous les soirs. Les moindres. Parce que quand je passais derrière le décor… Non, mais un décor pivotant, magnifiquement bien fait. Je ne me rappelle plus son nom de la décoratrice. Bon, ça me reviendra plus tard. Ce plateau qui tournait, qui était assez impressionnant. Parce que d'un côté, il y avait donc le bar. Le bar. Le bar restaurant. Voilà. Le début du spectacle, de la pièce. Sensé être vraiment un boui-boui. Oui. Et puis, de l'autre côté, le bar restaurant transformé. C'est-à-dire la boîte de nuit. Oui. Avec des paillettes. Tout le monde avait des robes absolument magnifiques, faites par Roberto Rossello. Super, que ce qu'il m'y est. Ah, c'est splendide ce qu'il avait fait. Vraiment magnifique. Et il fallait, à un moment donné, ma robe cramait, j'explosais. Il fallait que je change de robe en 20 secondes. Mais vous aviez répété tout ça ? Ou alors, au fil du temps, vous êtes vraiment… Oui, oui, obligatoirement. C'était des robes, rassurément, quand même, qui étaient faciles à mettre. C'était des choses… Oui, c'était fait pour. C'était très fonctionnel. Oui, ça se mettait comme ça. Hop, une fermeture à clair, terminée. Voilà, bon. D'accord. Mais il y avait des perruques aussi. Il y avait des gants comme ça, des perruques. Moi, je me maquillais, je m'habillais sur scène. D'accord. Oui, oui, on m'apportait les trucs. Bon, je me transformais. Il fallait le faire vite. Pendant que Gene et les autres chantaient et dansaient, hop, j'étais là, sur scène, de dos au public. Et c'est la première fois que vous chantiez, Guy ? Oui, ce ne sera pas la dernière. C'est une surprise pour vous. C'est vrai ? Oui. Est-ce que c'est ce qu'il y a dans ce coffret dont on va parler tout à l'heure ? Eh bien, déjà, dans l'adio aux blagues, il y a une petite amorce de chanson, avec une espèce de pseudo-comédie musicale entre Rambo et Général Bussard, bande de salopards. Et puis, après, dans le dernier, donc, nous avons co-écrit Ma Femme, Ma Douce, Ma Douce et Tendre et moi-même, Sylvie Raboutet, on a mis beaucoup plus de musique. Parce que là, il y a deux chansons pour commencer. Encore qu'en tournée, on en a rajouté une. Ah. Et ensuite, eh bien, il y a un projet, on en parlera peut-être tout à l'heure. D'accord, très bien. Alors, pour continuer et terminer sur Un homme parfait, aux côtés de Jean Manson, c'est une femme de la chanson, qui vient de la chanson. Quelle voix ! Mais quelle voix ! C'était, tous les soirs, elle chantait en direct, vous aussi. Ah moi, ça me mettait la chair de poule, moi. Tous les soirs. Elle a une voix extraordinaire, cette Jean-Jean Manson. Mais alors, c'est pas… Comment a-t-elle fait pour, justement, passer de la chanson, même si elle chantait en fin de spectacle, au théâtre ? Parce que c'est un… Mais ça, c'est un rêve qu'elle avait. Elle a toujours eu envie de jouer à la comédie. C'est une bonne comédienne, d'ailleurs. Exactement, puisque le public était au rendez-vous. Ah oui, absolument. Elle est belle, en plus. C'est une femme absolument magnifique. Je voulais vous laisser le dire. Elle a tout. Elle est belle. Elle chante magnifiquement bien. Et c'est une très bonne camarade. Alors, qu'est-ce que vous voulez de mieux ? Mais sur scène, vous n'étiez pas tous les deux. Il y avait quatre autres comédiens. Ah oui, absolument. Alors, on peut les citer. Il y avait Émeric Marchand. Oui. Il y avait… Ingrid Bellot. Exactement. Superbe comédienne qui jouait déjà ma fille en tournée dans « Sous les pavés la plage ». Exactement. J'ai récupéré. Mathilde Penin avait joué votre fille également dans « Sous les pavés la plage ». Il y a eu… Alors, dans « Un homme parfait ». Franck Jeunet. J'avais oublié Franck Jeunet. Et nous oublions… Émeric Marchand que j'ai cité. Émeric Marchand. Émeric Marchand, Aurélien Le Grand. Exactement. Qui jouait ce magnifique Dominique, l'homme à tout faire du restaurant. Remarquable. Que des jeunes comédiens, débutants, bourrés de talents. Et en plus, ils savent, comme vous chantez, danser et jouer la comédie, vous pouvez monter une comédie musicale. Oui, absolument. C'est ce qui est prévu, je crois. Alors, vous êtes en train de préparer quelque chose d'assez exceptionnel. Un documentaire intitulé « La filière espagnole ». En fait, donc, qui raconte l'histoire des évadés de France par l'Espagne pendant la guerre 40-45. Voilà. Alors, c'est nouveau, cette nouvelle facette ? Voilà, c'est tout à fait atypique. Alors, je sais bien qu'en France, c'est le pays des terroirs. Quand vous faites du blé, il ne faut pas en faire de l'avoine. Et quand vous faites de l'avoine, il ne faut pas en lever des poulets. Parce que sinon, j'ai mal vu. Bon. Mais quand même, moi, ce qui m'amuse, c'est de faire des choses. Et j'ai redécouvert mon père à travers cette envie de faire ce documentaire. C'est une aventure extraordinaire que j'ai voulu raconter dans ce film. On a déjà repéré un peu les lieux de tournage avec mon père. J'ai rencontré quelques-unes des personnes qui vont nous donner des interviews. Je crois même avoir retrouvé le passeur qui a fait passer mon père à travers la frontière espagnole. Il pensait qu'il était mort. Et il n'est pas mort. Et donc, il va pouvoir témoigner. Et je crois avoir pratiquement repéré l'endroit où il a traversé la frontière au pied du pic des escaliers dans les Pyrénées. Si vous y allez, vous allez comprendre pourquoi c'est dur. Ils sont tous partis de nuit. Je vais faire un vrai docu-fiction, c'est-à-dire qu'avec des témoignages. Il y aura bien entendu aussi quelques documents d'archives, mais pas beaucoup. Mais on va surtout tourner des séquences dites de fiction, mais qui seront des reconstitutions exactes de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on va voir des jeunes gens traverser les Pyrénées au mois de février et mars. On le tournera vraiment réel. D'accord. De nuit, bouffant de la neige, attrapant la dysenterie, d'autres. Mon père a sauvé un mec. Il y avait un convoi de juifs, 40 juifs, ou même plus que ça, qui se cassaient, parce que camp de concentration, on y est. Oui, bien sûr. Et il en a rattrapé un qui allait tomber dans un précipice. Mais j'ai des tas d'histoires comme ça. Mais alors, c'est un vrai travail de recherche que vous êtes en train de faire. Voilà, c'est un long travail. Pour trouver un diffuseur dans les chaînes hertziennes... Ce n'est pas évident. On rigole. Donc, ce n'est vraiment pas facile. Mais heureusement, TF1 Vidéo est très intéressé par ce document, parce qu'ils ont beaucoup de documents de bière en DVD. Et je pense que, de toute façon, on fera un DVD. Même si ça me coûte de l'argent, que je n'ai pas l'aide du CNC ou quoi que ce soit, je le ferai de toute façon. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, ça me tient à cœur, c'est un devoir de mémoire, en plus. Parce que c'est une partie de la résistance qu'on ne connaît pas du tout. Je pense qu'on pourra retrouver toutes ces informations sur votre site Internet. Site Internet dont l'adresse s'affiche actuellement. Alors, je vais revenir. Là, on a parlé de choses qui sont assez difficiles, sur lesquelles on ne peut pas rester insensible. Ce n'est pas drôle. Non, c'est sûr que ce n'est pas drôle. C'est évidemment que quand je vends ce truc-là, Guy Montagnier, c'est encore une blague. Eh bien, non. Comme on voit, Guy Montagnier n'est pas tous les jours drôle. Alors, moi, je veux parler. Vous m'avez fait un petit cadeau. C'est très gentil. Je le présente. C'est ce coffret avec les trois DVD, les trois derniers. Oui, tout à fait. Donc, il y a le dernier, mais ça, on va en parler tout à l'heure. Histoire de vacances, dans lequel vous pouvez retrouver aussi un CD audio sur lequel on retrouve le spectacle. C'est-à-dire que même si on n'a pas de lecteur DVD dans la voiture, on peut écouter le spectacle. Ça, c'est bien quand ça a des embouteillages ou qu'il y a des voitures qui brûlent. En bas, dans les voitures brûlées, on ne peut pas faire ça. Non, non, mais à l'extérieur, quand on les regarde brûler, je plaisante. C'est horrible. Il y a aussi également ce DVD, l'adieu aux blagues, au théâtre du gymnase. Et puis, le petit dernier que j'ai là entre les mains, décidément, je suis vraiment gâté. Le spectacle qui tourne et que vous faites tourner en ce moment, Caramba, avec l'histoire drôle la plus longue. Alors, pourquoi la plus longue ? Ça veut dire que pendant une heure et demie, vous racontez la même histoire ? À peu près, oui. C'est-à-dire que je commence l'histoire et j'ai un trou de mémoire. C'est le cauchemar du comédien. C'est un prétexte, évidemment. Donc, je raconte une histoire d'une immense stupidité, qui est l'histoire du Mexicain qui arrive en trottinette dans le dessert de la Sierra Madre pour faire un pique-nique. Il se fait une tartine de pain beurré. Il va pour la moyer et il y a un condor qui arrive. Il prend la tartine entre ses pattes et il s'amole dans la montagne. Et je ne sais plus. Et là, je suis obligé de retrouver la suite parce que c'est marqué Caramba sur l'affiche. C'est la chute. Il faut absolument que je raconte une histoire qui finit par Caramba. Donc, je vais chercher dans des tas d'histoires. Essayer d'enchaîner des trucs pour voir si je retrouve la suite. Et ça dure une heure et demie. Et on y retrouve bien sûr tous les personnages qui vous sont chers. Mathieu, il y a Glitta, il y a Raoul. La grosse Glitta, bien sûr. Tout le monde, petit. Raoul le dégueulasse. Il y a Moulou d'Aziz. Alors ça, c'est des personnages que j'adore. Des beurres qui déconnent à mort. Mais vous étoffez en fait vos personnages, c'est ça ? Vous vous en rajoutez systématiquement ? Ce n'est pas de l'imitation, c'est de la caricature. Mais vous êtes aussi imitateur, Guy. Oui, mais c'est ça, l'imitation. Pour moi, c'est ça, c'est la caricature. D'accord. Je me rappelle d'ailleurs d'un jour, je crois que ça devait être au Théâtre d'Onou. Il n'y avait pas beaucoup de monde ce soir. Je ne sais pas pourquoi il devait y avoir un match de foot, un truc comme ça. Et alors, au premier rang, je n'avais que des membres de banlieue. Que des banlieues avec l'éducateur au milieu. Et il me dit que je commence comme ça. Et les mecs commencent à me chahuter. C'est une des plus belles soirées que j'ai passées. C'est vrai. On a déconné, mais grave. Vous êtes réceptif. Est-ce que vous préférez justement ne pas tendre la perche pour qu'ils la saisissent et puis qu'après, ça devienne un… Ça dépend. Chaque soirée a ses particularités. Moi, cette soirée-là, c'était… T'as connerie et tout. Pourquoi tu me parles, toi ? Puis qu'on a commencé à parler en verlan, à se taper dans les mains. Et puis quand je suis arrivé au personnage Molo d'Aziz, c'était mort de rire. Il y en a qui fait « Mokhtar, c'est toi, putain ! » Bon, et là, c'est une ambiance, c'est sympa. Ça, c'est ça. J'adore ça. C'est vivant. Je préfère ça que les gens qui sont coincés. Je n'ai plus l'autre jour en Suisse. J'étais à Vevey. Tout le monde se marrait. Il y avait une bonne femme au premier rang qui faisait… Bon, moi, ça me fait mourir de rire. Parce qu'on ne voit qu'elle. Et vous ne la prenez pas à partie ? Non, parce que c'est vache. D'abord, parce que les gens ne le voient pas. Forcément. Donc, puis en plus, bon, tant pis. C'est pas très ça. De temps en temps, je la regarde. Peut-être que t'as eu un gros malheur, j'en sais rien. Peut-être aussi. Alors, bon, j'ai aucune raison d'aller l'assaisonner, quoi. Mais des fois, quand il y a des gens qui arrivent en retard, alors là… Ça, vous en profitez ? Vous adorez ? Ah, j'en ai eu, mais j'en ai eu. J'ai eu des trucs qui m'interrompaient. Il y en a un qui me donnait les chutes de toutes mes histoires. Si je vous en demande une petite, là ? Non, parce qu'il n'y a pas le public. Moi, j'ai besoin du public. Une petite blague ? Non. Même pas ? Pas. Ah, alors, ce que je vous propose tout de suite, Guy, si vous êtes d'accord. C'est comme si vous demandiez à un chef de cuisine de faire la cuisine sans sa cuisinière. Exactement. Et moi, je n'ai pas mon public, là. Il faut le public. Parce qu'il y a des réponses, il y a des peuples. Le rire est une réplique. Eh bien, là, dans ce DVD, il y a le public. Il y a tout. Absolument. On regarde un extrait. Allez. On se retrouve tout de suite après. Ne bougez pas. C'est un Mexicain qui arrive en trottinette dans le dessert de la Sierra Madre. Il arrive, il arrive. Il garde la trottinette. Il prend sa guitare. Il chante. Il y a le guacamole. Les tapas, les chilicots gardés, c'est pas dégueulasse, comme je ne l'ai pas trouvé, pour dégueulasse. Et on va me préparer, aïe, 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 une tartine beurrée. Alors, le Mexicain, il prend le pain, le beurre et se fait une tartine. Mmm, me gusta más. Il ouvre la bouche pour dégoûter sa tartine. Mais precipitadamente, il y a un condor qui arrive. Ah, ah. Il prend la tartine entre ses pattes et il se vole dans la montagne. Ah, 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 ah. Maldito. Mais le Mexicain, il a tout prévu. Il a encore du matériel. En espagnol, du matos. Il reprend le pain, le beurre, se refait une autre tartine. Il ouvre la bouche pour la moitié. Mais le condor, il revient. Ah, ah, il prend la tartine entre ses pattes et il se vole dans la montagne. Ah, ah, coño de condor. Là, le Mexicain se dit, ça va, le condor, il doit être gavé. Alors, il reprend le pain, le beurre, se fait une autre tartine, ouvre la bouche pour la moitié. Mais le condor, il revient. Ah, ah, il prend la tartine et il se vole dans la montagne. Ah, c'est très grave, c'est très grave. Alors là, les Mexicains. Excusez-moi, je ne me rappelle plus la suite. Une chose que j'aimerais évoquer avec vous, si vous êtes d'accord, c'est le retour au théâtre. Alors, justement, vous me parliez tout à l'heure de quelque chose. Est-ce qu'on peut en parler ? Oui, j'avais fait mon adieu aux Blagues en 2001, pensant que c'était vraiment mon dernier spectacle de One Man Show. J'ai eu des aventures sentimentales extrêmement complexes que je n'ai pas envie d'évoquer là. Ce n'est pas le but. Bon, et je suis revenu un peu au One Man Show, à la fois parce que Sylvie m'a dit, écoute, attends, tu as quand même du public qui a envie de te revoir dans le One Man. Moi, j'adore ça, c'est une fan, elle est beaucoup plus jeune que moi, donc bien entendu, évidemment. C'est une fan de Guy Montagné ? Oui, oui, oui. Elle était petite quand j'étais au cours Simon. D'accord. Sylvie, si vous nous regardez. Oui, oui, c'est une espèce de vieux pédophile. Ma chérie. Et puis, Charles Belnoulou, qui est le directeur général de TF1 Vidéo, m'a dit, attends, moi j'ai besoin que tu me donnes un produit encore, un spectacle, One Man Show. Il faut absolument que tu fasses ça. Bon, alors, bon, d'accord, je vais le faire. Puis on s'est amusé à écrire ça avec Sylvie, on a vu que ça marchait très très bien. Effectivement, en tournée, c'est plein partout, donc on est très très heureux. Et puis, toujours le même Charles sort de la représentation de 40 bagues à laquelle je l'avais convié. Et il me dit, écoute, comme je chante dedans, notamment, le condor est un oiseau rebelle sur l'air de Carmen. Le condor est un oiseau rebelle. Super chanson. Il me dit, mais attends, mais tu chantes vachement bien. Mais moi, j'ai envie, je vais te faire une proposition que tu ne pourras pas refuser. Et je pense que tu ne t'y attends pas. On mangeait tous les deux, Sylvie et moi, en face de lui. Et il me dit, je voudrais que tu écrives avec Sylvie, vous écrivez tous les deux, une comédie musicale burlesque avec des histoires brôles. Mais chantez. Et là, je lui dis, écoute, Charles, tu ne peux pas me faire plus plaisir que ça. Parce que je rêve de ça depuis 4-5 ans. Et on l'a écrit. D'accord. Et non seulement on l'a écrit, mais on va le jouer le 18, à partir du 18 mai prochain, à la Guété Montparnasse. Ah oui, donc c'est très bientôt. Et c'est mis en scène par Francis Perrin. En effet, un grand monsieur. J'ai déjà été mis en scène par lui. C'est un immense comédien et un immense metteur en scène. Et c'est un homme d'une générosité, d'une gentillesse de tout. Il a une qualité, mais... Mais je crois que vous n'entourez pas de gens qui n'ont pas de qualité, en tout cas qui ne sont pas généreux et gentils et simples. Je me suis dit, ça m'est arrivé, mais ils partent vite. Mais là, c'est un immense bonheur. Moi, je nage sur un âge. Alors, je suis allé voir mes amis de la Guété Montparnasse il y a peu de temps. Nous allons coproduire le spectacle. Je suis ravi, parce que c'est des gens formidables. Ça fait partie des directeurs de théâtre les plus magnifiques qui est dans Paris. Vraiment, je le dis en toute bonne foi. Et surtout en connaissance du reste. On ne citerait pas de nom. Non, non, on ne va voir. Ceux-là, ils sont comme ça. D'abord, ils ont une très belle programmation qui est à la fois populaire et culturelle. Exactement. Vraiment très bonne. Et je suis ravi de faire ça. Mais vraiment ravi. Alors, évidemment, il y a une équipe formidable. Bon, je citerai entre autres Karine Belly qui va nous faire la chorégraphie, qui est la femme de Martha Lamotte. Exactement. Je ne voulais pas le dire. Et qui a fait déjà la chorégraphie d'un homme parfait. Oui, aussi. C'est elle qui avait fait cette magnifique chorégraphie. Bon, alors, mon régisseur Olivier Dufresne, qui est un mec remarquable, qui avait fait les éclairages, les lumières de Caramba, et qui va faire celle du bonus. Ça s'appellera le bonus. Ça va être un petit peu plus... Il va pouvoir y mettre beaucoup plus de choses. Ah ben oui, beaucoup plus de choses. Parce que là, on crée tout avec rien. Il y a Thierry Karoubi, le musicien qui a fait les musiques de Caramba. On s'est rencontrés là-dessus. J'ai co-écrit les musiques avec lui. Je me suis amusé à composer les musiques avec lui. Encore une nouvelle facette, alors. Encore une nouvelle facette. J'aime bien faire plein de trucs comme ça. Bon, et puis, il y a plein d'autres collaborateurs qui vont arriver, qui sont déjà plus ou moins là. Et c'est une belle aventure qu'on démarre. Donc, ça restera toujours dans votre domaine. Et on pourra donc venir vous applaudir. Mais avant cela, on vous retrouve bien sûr sur les routes de France pour Caramba. Il y a une chose qui est importante pour moi, c'est donner de l'émotion au public. Alors que ce soit de l'émotion tendre, de l'émotion poétique, de l'émotion rire. Mais toujours que les gens oublient. Quand les gens entrent dans la salle ou qu'ils mettent la vidéo ou qu'ils regardent à la télé, c'est les emmener ailleurs pendant une heure et demie ou une heure ou deux heures, le temps du spectacle. C'est ça qui est important. Et qu'ils se disent, tiens, j'ai complètement oublié le problème que j'avais avant d'entrer dans la salle. Parce qu'il m'est arrivé de nombreuses fois d'aller au spectacle en arrivant avec une tronche comme ça, en me disant non, et de ressortir au paradis. Voilà, c'est ça le spectacle. C'est magnifique. En tout cas, j'en veux pour preuve que le public reste fidèle à vos spectacles et apprécie ce que vous faites, le théâtre, le one-man show. J'espère qu'ils seront au rendez-vous pour ce documentaire que vous êtes en train de préparer. Ça va être plus long, ça. Mais bon, je pense qu'on sortira le bonus au théâtre avant. Et puis, voilà, exactement. En tout cas, on court vous applaudir sur les routes de France. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur Guy Montagné, sur son site internet. Guy Montagné.fr Exactement, avec les 3 W juste avant. N'oublions pas les 3 W, il faut que vous plaît. Guy Montagné, une chose à ajouter ? Non, j'ai faim. C'est vrai que vous avez faim ? Non, c'est pas vrai. Ah ben, on a tout ce qu'il faut. Si, si, on a un verre d'eau. Un verre d'eau, on a même une. C'est rare, en tout cas. Eh bien, écoutez, ce que je propose, c'est de prendre congé de nos amis qui nous regardent. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis, Guy. C'était un grand plaisir de vous avoir. Et puis, écoutez, de partager cet instant avec vous. La simplicité, le rire, l'émotion étaient au rendez-vous. J'ai été réceptif. Je pense que vous aussi. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Merci encore. Salut, Pondresse, salopard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501